Alors que les Arméniens commémorent les cent ans du génocide perpétré par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale, les récents massacres de chrétiens commis par l'État islamique rappellent que les persécutions envers la communauté chrétienne n'ont jamais cessé. A la fin du XIXe siècle, l'Empire ottoman s'étend de la Turquie actuelle à la majorité du Moyen-Orient. Environ 2 millions d'Arméniens y sont recensés, répartis essentiellement en Anatolie et en Cilicie. Les premières répressions de masse contre les Arméniens datent des années 1890. A la suite de révoltes, l'armée ottomane réprime la communauté arménienne et cause la mort d'environ 200 000 Arméniens. En 1915, en pleine guerre mondiale, l'Empire ottoman accuse les Arméniens de servir les intérêts russes et commence une extermination violente. En un an, environ 1,6 millions d'Arméniens sont tués en étant exécutés ou meurent de faim et de soif alors qu'ils sont déportés vers le désert syrien. Parallèlement, les Syriacs et d'autres minorités chrétiennes, comme les Grecs pontiques, sont également victimes de l'armée ottomane. Entre 1914 et 1920, on estime qu'environ 350 000 Grecs pontiques et qu'entre 500 000 et 765 000 Syriacs sont tués. Cent ans plus tard, les chrétiens d'Orient subissent aujourd'hui une nouvelle montée de violences, notamment par les exactions de l'État islamique situé sur une partie de la Syrie et de l'Irak. Entre les exécutions filmées, les populations réduites en esclavage, les tortures et les viols de masse rapportés par les réfugiés, les chrétiens sont devenus l'une de leurs cibles privilégiées, avec les yézidis et les musulmans qui ne lui prêtent pas allégeance. Selon différentes sources, il y aurait aujourd'hui environ 13 millions de chrétiens en Moyen-Orient. Un chiffre difficile à évaluer. La région étant devenue particulièrement hostile, de nombreux chrétiens ont préféré fuir. En 4 ans, 40% des chrétiens syriens et 800 000 chrétiens d'Irak ont quitté leur pays. La situation tragique des chrétiens d'Orient ne s'est réduite pas à ces deux flambées de violences. Dans un édito publié en 2013 dans le Christian Post, la journaliste Leila Gilbert explique que comme les juifs avant eux, les chrétiens du Moyen-Orient vont être mis à la porte de leur maison. Et elle s'inquiète du sort de cette communauté qui n'aura alors nulle part où se réfugier. Et elle s'inquiète des chrétiens d'Orient.